et offence aux chefs de l'État ainsi qu'un jure public. Mala a suivi pour nous cette actualité, elle nous en parle dans ce journal. En République démocratique du Congo, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, poursuivi pour un jure public, outrage aux chefs de l'État et propagation de feux bruits, a passé sa première nuit en prison le mardi 9 août 2022. Suite à cette arrestation, l'Alliance opère le changement dans une déclaration politique faite le maigre 10 août 2022 est montée au créneau en dénonçant l'arrestation de son président national, Jean-Marc Kaboun. En croire sa déclaration, l'ex-vice-président du parti au pouvoir a été arrêté en violation de la Constitution, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que de la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation et par conséquent l'Alliance pour le changement exige la libération immédiate de son président national. A cet effet, l'Alliance pour le changement dit réservé une réaction proportionnelle et rassure d'ailleurs son président national, Jean-Marc Kaboun, de son soutien indéfectible et de sa loyauté ainsi que de sa détermination dans le combat pour l'avènement d'un véritable État de droit et d'un changement en République démocratique du Congo. Du côté du Parti pour le changement, le président national du Parti politique Engagement pour la Citoyennité et le Développement, D'un autre côté, le président national du Parti politique Engagement pour la Citoyennité et le Développement, Martin Fayoulou, condamne ces arrestations de Jean-Marc Kaboun et Jimmy Kitengé, tous deux membres de l'opposition en République démocratique du Congo. Ceux-ci, via son compte Twitter, Martin Fayoulou, exigent donc leur libération. Pour rappel, Jean-Marc Kaboun a été arrêté sous mandat d'arrêt provisoire le mardi dernier après son audition au parquet général près de la cour de cassation. Il a été directement conduit à la prison centrale.